Ah oui, t'as vu tu baisses un peu la main, boum, par direct là, bam, là, boum, oui c'est mieux. Là j'ai pris ma première ceinture internationale devant 70 000 personnes aux Etats-Unis, donc c'était quelque chose d'exceptionnel. Et franchement j'étais très content d'avoir gagné devant autant de monde. On recule, on avance, vous ne voulez pas le paiement, on recule, go. J'ai grandi ici dans le 19ème arrondissement à Stalingrad, c'était un quartier qui était assez chaud. Assez chaud parce qu'il y avait pas mal de dealers, pas mal de toxicaux. Donc ce n'était pas facile de grandir dans un quartier comme ça. Mais ce qui est bien c'est qu'on avait des grands frères. Ce qu'on appelle les grands frères c'est qu'ils étaient toujours là pour nous aiguiller, toujours là pour nous conseiller. Si on manquait de quoi que ce soit, ils étaient là pour nous dire voilà, tiens, fais attention aux bêtises, etc. Et c'est super important. C'est pour ça qu'aujourd'hui en tant que jeune j'essaie de giving back, de donner ce qu'on m'a donné en étant plus jeune. Et puis surtout de ne pas oublier d'où je viens. Donc là c'est l'école élémentaire où j'étais. On était très souvent dirigés vers le foot. Et je n'ai pas duré très longtemps au foot parce que déjà c'est ce qu'on nous proposait en étant jeune. Tout le temps on nous proposait le foot. Et puis là lorsque je suis parti au collège, je voulais vraiment faire un sport, vraiment choisir un sport. Ça ne te plaisait pas le foot ? Déjà je n'étais pas un grand joueur. J'en faisais un peu, je n'étais pas un grand joueur. Et puis au-delà de ça c'est que je voulais faire autre chose. Je voulais faire un sport où je suis quelqu'un de très posé, très calme, etc. Et je pense que la boxe m'a permis d'extérioriser pas mal de choses, etc. Et la boxe c'est une thérapie en soi. C'est une thérapie, c'est un sport qui est excellent. Qui véhicule énormément de valeurs, de respect, respect de soi, respect d'autrui, respect de tous ceux qui sont autour de nous. Le dépassement de soi, la confiance, énormément de choses. Énormément de choses. Là on arrive au collège Georges Méliès. C'est là en place de 3ème, si je ne me trompe pas, 4ème ou 3ème, que je commence avec un groupe d'amis, que je commence la boxe. J'ai commencé la boxe dans le 9ème arrondissement, Métro Cadet. Et puis derrière, ça a été un amour pour ce sport. Et d'où l'importance d'avoir un bon éducateur. Ça fait toute la différence. Lorsqu'on a un bon coach, un bon éducateur, quelqu'un qui sait transmettre des valeurs, derrière ça va tout seul. Et moi c'est ce qui s'est passé. Après, là comme je le dis, il y a un retour de pas mal de toxicos, etc. C'est juste pour les jeunes, c'est pas très top pour les jeunes. Mais bon, nous en tout cas, on essaie de faire notre travail avec notre association, pour les pousser vers le sport, les diriger vers pas mal de choses. Essayer de faire des sorties avec eux, essayer de leur inculquer pas mal de valeurs au niveau du sport. Et nous, par exemple, là vous allez voir tout à l'heure, il y a pas mal de jeunes qui fumaient, qui faisaient pas mal de choses. Et lorsqu'ils se sont mis à la boxe, en voyant aux Jeux Olympiques, ça les a motivés. C'est incroyable, ça les a motivés, ça les a boostés. Et encore une fois, ça a créé des vocations. Il y en a énormément qui sont devenus coachs, d'autres qui ont pas lâché la boxe, ils font des compétitions, etc. Même s'ils sont pas au niveau, au moins, ça leur crée une occupation, ça leur permet de s'épanouir. Et ça, c'est top. En tout cas, moi, c'est une réussite pour moi. Donc là, c'est ce qu'on appelle le Parc des Hauts. Donc là, il y a quand même un décalage. C'est ce qu'on veut éviter aux jeunes. Il y a quand même un décalage entre les toxicaux, etc. Et plus loin, les jeunes qui jouent tous les jours. Un, top ! La garde est l'autre. Top ! Top ! 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, très bien, là. 1, 2, 1, 2, 1. Ouais, tous les dimanis, je suis là. Depuis combien de temps ? Depuis combien ? Ça doit faire 4 ans qu'on a commencé. Et tu fais un autre sport à côté ? Ouais, je fais de la boxe en club. Ah ouais, donc pour toi, c'est facile, ça ? Non, après, on va dire, c'est comme une reprise en même temps. Et j'apprends. T'en fais où de la boxe ? Akadé, donne-deuxième. Tout le monde en fait akadé, m'a l'impression que c'est un animal, il a commencé la base. Ah, c'est vrai, un peu. Tu as vu qu'il t'a donné envie de t'y mettre ? Ouais, je voyais quand j'étais plus petit, j'allais à Akadé regarder les entraînements. Après, entre le foot et la boxe, après, il choisit. Un, deux, un, 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 allez, réactif, un, un, deux, trois. Est-ce qu'il y a des futurs champions, là ? Bien sûr, il y en a plein qui sont inscrits en club, là. Et puis, jeune, il y a pas mal de mecs qui font la composition. D'autres, ils n'en font pas du tout. Et il y en a qui sont venus une ou deux fois, ils ont vu qu'il y avait un entraînement, ils ont dit, bah, je vais venir. Et petit à petit, ils se mettent en forme, ils se mettent en forme. Après, le but, c'est pas de créer des champions, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment de créer des champions de la vie de tous les jours.